Les claps des DRH pour le club DECIDERH, première. Bonsoir Amiral, présentez-vous. Je suis Olivier Lajousse, donc j'ai la grande chance de présider le club DECIDERH depuis maintenant presque trois ans. Et donc nous sommes ici à Marseille en université d'été du club DECIDERH avec tous nos invités et c'est un grand bonheur. Une université sur la culture RH, et pour vous, qu'est-ce que la culture RH ? La culture RH, c'est ce qui fait que l'humain est au cœur de tout, au cœur de l'entreprise, au cœur de toutes les préoccupations des dirigeants. Nous, ce qu'on n'aime pas, c'est que l'humain soit la dérive. On ne retient pas le mot ressource dans DRH, mais le mot richesse ou relation. On est complètement convaincus que l'ERH, c'est beaucoup trop sérieux pour être confié à des gens tristes. Et donc notre club a pour principal objectif d'aller chercher des sujets un peu décalés, un peu en même temps très ouverts, qui permettent d'aborder tous les sujets sans se prendre la tête avec des choses trop sérieuses, et tout en étant très sérieux à la fois, c'est-à-dire au fond des sujets, et en nous interrogeant sur comment faire pour que l'humain reste bien notre seule et unique préoccupation de DRH. Et donc, qu'est-ce que vous pouvez dire à vos homologues pour venir au club des CDRH ? Je les invite à nous rejoindre. D'abord parce que, comme ils le voient, nos manifestations se déroulent dans une ambiance décontractée, sympathique. On trouve toujours des endroits assez magiques, comme ce soir, puisque nous bénéficions de la résidence du gouverneur militaire de Marseille, avec une vue exceptionnelle sur les baumettes. Nous avons dans notre club des PME, des PMI, quelques grandes entreprises. On avait par exemple aujourd'hui la grande joie d'entendre le DRH de CMA, CGM. Donc vraiment, ce club est atypique, volontairement un peu décalé, tout sauf sérieux, et en même temps très professionnel dans son approche des sujets RH. Voilà, donc venez nombreux. On a vraiment envie de donner un souffle nouveau à la culture RH, c'est-à-dire à des gens qui sont convaincus que le plus important, ce n'est pas la masse salariale, ce n'est pas la GPEC, ce n'est pas les processus, ce n'est pas la technocratie RH. C'est bien révéler le talent de chacun des collaborateurs de l'entreprise, hommes, femmes, qui va venir travailler heureux. Je suis un fan de Johnny Hallyday. L'envie d'avoir envie, c'est ce qui fait que les gens ne feront plus d'absentéisme et de présentéisme, mais simplement, trouveront dans leur vie professionnelle autant de bonheur que dans leur vie personnelle, lesquels s'harmoniseront très bien ensemble. Vive le club des CIDH, dont je suis très fier d'être président, peut-être à vie, après tout.